On a eu un coup de fil de Big Cup Management, donc il nous a confirmé que Darren est bien pris au One Championship. Champion du monde WBC, champion international WBC, maintenant on vise le One Championship. J'ai signé au One Championship et j'espère bientôt revenir à la salle avec la ceinture de One. La semaine avant le One, c'est surtout sur la vitesse. Là on va plutôt travailler, on arrête tout ce qui est vraiment charge lourde, donc les séances sont plus courtes mais plus dynamiques, les temps sont plus courts, donc explosifs. Donc il faut travailler sur la vitesse, la fluidité, les petits réglages, bien se concentrer sur le côté tactique pour l'adversaire, parce que chaque adversaire est spécifique. Et donc Darren, il fallait vraiment qu'il s'adapte à ce boxeur qui est quand même une référence. Sam Ha, c'est vraiment la référence de la catégorie partout dans le monde. Donc pour Darren, c'était un gros challenge, mais c'était intéressant. Ça permettait aussi de voir où il en est et de jauger vraiment son niveau, là. C'était vraiment, voilà, boxer le meilleur. Et puis voilà, donc il fallait se préparer en conséquence. La vitesse, on la travaille avec une échelle, déjà avec une échelle, on se déplace. Après, footing, c'est fini. Sac, on fait du sac, beaucoup de sacs, toujours en fractionné pour garder le rythme. On fait un petit peu de pao à la fin, on fait pas énormément de pao, on fait un petit peu de pao, pas de dours pour avoir la précision. Et on fait, c'est fini le sparring dur. On fait du sparring, mais voilà, super léger. Avant le fight, on s'entraîne tous les jours, on fait des petits footings. On arrête les footings longs, on fait des petits footings pour décompresser, pour faire circuler, circuler le sang. Et après, on est préparé. Le mental, il y a préparation physique aussi et la préparation mentale. Par contre, la préparation mentale, c'est pas la même. La préparation mentale, c'est vraiment, c'est l'inverse de la préparation physique. La préparation physique, on relâche. La préparation mentale, Abel, il est vraiment, on doit être au top. Quand je monte sur le ring, je dois être armé. Je te dis, Darren, reviens nous avec la ceinture. Voilà. C'est mes potes à Darren. Voilà, on donne ta force du fond du cœur. Et voilà, on est avec lui et tout, tous les jours au soutien. Bonne chance pour le moment agile. J'espère que tu m'as gagné le tournoi. On croit en toi. Bonne chance pour l'arrivée pour ton combat avec lui, j'espère que tu vas bien. Bon courage avec ton combat. C'est un bon courage pour ton combat. Salut ! J'espère que tu m'as gagné ton combat. Je te souhaite bon courage. Bon courage d'arrivée. Bon courage d'arrivée pour ton combat. Bon courage d'arrivée. 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 Je suis la sœur de Darenne. Bonne soirée pour pouvoir à Darenne. Darenne, courage à toi et force ! On arrive à Tokyo. Manque de bol, typhon en plein sur nous. Un typhon qui passe en plein sur nous. La veille du combat, l'organisateur Juwan était prêt à annuler Juwan. Mais finalement, il a dit que ça allait se passer, même s'il n'y avait personne dans l'arène, ça allait se passer quand même parce qu'il y avait beaucoup de chiennes qui retransmettaient Juwan. Et c'était le centième événement, donc c'était quelque chose d'important, super important. C'était incroyable. J'en ai fait des voyages déjà, mais Tokyo, c'est un truc de ouf. La population, c'est un truc de ouf. Le respect, tu rentres, salut. Et même, j'avais jamais vu ça, des gratte-ciels aussi hauts. C'était incroyable. Mais Tokyo, rien à dire. Il n'y a qu'un mot à dire, c'est magnifique. Tokyo, on était très contents justement de pouvoir partir là-bas. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau des sports de combat, c'est le must. C'est une culture. Il y a un vrai, un profond respect pour les combattants là-bas, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ils sont vraiment considérés comme des vrais stars dans leur discipline. Et ça, ça fait plaisir parce que là, il s'est rendu compte d'Aren que ce qu'il fait, c'est important. Et malheureusement, ici, on ne le ressent pas. On s'est pesé deux fois. La première pesée, c'était… j'arrive à la peser, je me pêche, je suis au poids. Je pense que c'est au poids normal. Non, on me dit test d'hydratation. Enfin, c'est un test urinaire. Alors, il faut connaître, voilà. Ce système d'hydratation, moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est vrai que la première pesée, bon, s'est mal passé parce qu'il était au poids, mais il était déshydraté. Donc, il a fallu refaire la pesée avec le poids plus la déshydratation. Donc, ça, c'est très important à savoir. Mais c'est compliqué, super compliqué. C'est la première fois qu'on voit un truc comme ça. Pourtant, j'en ai fait des combats. C'était la première fois que je voyais ça. Et donc, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Jusqu'au soir, avant le fight, je me pèse parce que j'avais beaucoup d'eau pour être hydraté. Donc, du coup, toute cette eau-là, il fallait que je la perde. Mais c'est compliqué à expliquer. Je bois de l'eau, je dois perdre de l'eau sans être déshydraté. Donc, du coup, il fallait perdre plus qu'il ne fallait. Moi, toute la préparation, je n'avais pas perdu de poids. Je suis toujours au poids toute l'année. Je n'avais pas perdu de poids. Là, je me forçais à perdre du poids. C'était quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc, j'étais vraiment fatigué, fatigué, fatigué. J'arrive, je me pèse. Je suis au poids. Je suis hydraté. Je suis super content. Le soir, je rentre, je bois, je mange, tout ça. Et le lendemain, le combat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais faire mieux, mais c'est bon. Je ne sais pas. Jorgie, Darren. Vous êtes bien dormi ? Oui. Je suis bien dormi. OK. super et ça prend la foi tu vas boxer le matin parce que là c'est ouais c'est c'est le matin ça va faire bizarre mais bon c'est pas grave on s'entraîne le matin aussi donc il y a rien qui change donc ça c'est la chambre la suite les arènes ça y est on y est c'est le one ça y est on y est donc là il ya tout l'arène qui attend on va arriver préparation les vestiaires tout ça et puis on est loin du stade on est à une heure en bus une petite heure en bus mais comme là ça a l'air de bien rouler c'est le matin on sera ici une quarantaine de minutes et donc ça sera une arène de sumo c'est à la base c'est une arène de sumo donc on entre dans l'arène on descend en bas il y a l'arène et juste au dessus tu as le musée du sumo dans l'arène c'est un endroit assez à ses côtés pour combattre là bas c'est le top on estime à peu près 16 800 place très très lourd très attendu 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 vous êtes prêts donc les tests hydriques sont bien passés l'hydratation bonne récup maintenant il n'y a plus qu'à j'ai vu l'organisation les carrés c'est l'organisation mondiale au top il n'y a pas plus haut il n'y a pas plus haut très très grosse carte 28 champions du monde des ceintures à bobo des tournois des la plus grosse carte jamais fait dans toute l'histoire des sports de combat c'est la plus grosse carte 28 combats des champions du monde de partout de tournois 2 millions de dollars combattre là dessus c'est une chance unique parce que là on a du pied point du mma du pied point du mma de la taille le tout dans la même journée c'est jamais vu que c'est un conseil ne le ratez pas beaucoup de boxeurs auront entendu one championship ça m'a aurait stressé moi du tout je trace pas du tout plus il ya de monde plus à public plus ski j'aime j'aime ça je me sens un peu comme le boxeur en fait il ya un petit peu de stress parce qu'on on sait que voilà une échéance qui se prépare c'est important voilà c'est quand on a la chance d'être de faire partie de cette grosse organisation on veut pas louper son entrée on veut faire une belle entrée laisser une bonne bonne impression pour pouvoir après continuer voilà à travailler avec eux et ça c'est important donc je mets pas la pression au boxeur mais je lui dis donne le meilleur de toi parce que derrière il faut continuer à travailler avec cette organisation et puis il faut il faut voir loin donc il faut il faut être au top pour rester le plus longtemps possible à ce niveau là c'est important on 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 Le One NFC, c'est pour moi, j'ai retrouvé une des plus grosses organisations au monde, depuis les dernières années qu'on a, même à mon époque, je n'ai pas vu aussi important. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, le One NFC, ils ont su créer un concept vraiment à l'échelle mondiale, et là ils sont bien installés. Je ne vois pas d'autres organisations aussi puissantes qu'eux. Donc là, vraiment, ceux qui font partie du One NFC, je pense que ça, c'est le rêve de tous les combattants qu'on peut avoir dans notre discipline. Le One, déjà, c'est prestigieux. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie. J'avais déjà vécu des placements à l'étranger, en Thaïlande, en Russie, en Croatie, mais là, ce n'était plus pareil déjà. C'était le Japon. Déjà, boxer au Japon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Près de deux, boxer dans le One. Deux, trois, boxer Sama, un superbe adversaire. Mais le One, organisation carrée, franchement, professionnelle, professionnelle, rien à dire. Je n'ai pas les mots, en fait. C'était incroyable. Je n'ai jamais vécu ça toute ma vie, boxer devant autant de monde, dans une cage. Petit gant, c'était incroyable. Entrer dans le ring, déterminer. Je rentre dans le ring, je suis déterminé à bloc. Pas de stress. J'ai le sourire, comme d'habitude. Avec les combats, ça ne stresse plus. Ça devient un jeu, maintenant. Premier round, très bien. Darren avait bien respecté les consignes. On va dire qu'il avait compris qu'il avait affaire vraiment à quelqu'un de très, très fort et qu'il ne fallait surtout pas faire une erreur. Sama, c'est quand même plus de 400 combats. Donc, il en a vu arriver des petits jeunes comme lui qui ont envie de détrôner, on va dire, la légende. Et Darren a bien, bien, bien suivi les consignes. Donc, premier round, impeccable. Il a frappé au bon moment. Il s'est beaucoup déplacé. Donc, il a beaucoup gêné Sama sur les remises. On met la stratégie en place avec Abel. On met la stratégie en place. On se déplace, on frappe. Dès que ça lève la jambe, on frappe en dessous. On essaye de ne pas rester dans l'axe parce que je sais que si je prends le moindre coup que je vais prendre, il va me faire mal. Donc, du coup, j'essaye de me déplacer, ne pas prendre les coups. Fin du premier round. Je suis contre mon adversaire sur un crochet droit à l'attente. Il tombe. Sama, il touche Sama. Je crois qu'il restait à 30 secondes de la fin. 30 secondes de la fin. Il le touche. Sama, il tombe sur une droite. C'est Darren qui décale, qui met la droite. Donc, il touche Sama, qui tombe. Il met un genou au sol. Il reste un instant comme ça dans les vapes. Et Darren, il hésite. Il ne sait pas s'il doit frapper à ce moment-là. Si c'est une faute ou pas. Donc, il hésite. Du coup, il ne frappe pas. Ou il met le genou, mais sans vraiment le mettre. Il y a une hésitation. Et l'arbitre n'intervient pas. Donc, il aurait pu, en fait, finir le combat, on va dire. Après, j'étais confus. C'était la première fois que je boxais dans une cage avec des petits gants. Je connaissais les règles. Mais bon, en fonction des organisations, ce ne sont souvent pas les mêmes règles. Mon adversaire tombe par terre. J'ai envie de lui mettre le coup de genou. Je lui mets, mais je me retiens un petit peu. Sama, c'est quelqu'un d'expérience. Donc, tomber, il sait ce que c'est. Mais il sait se relever aussi. Donc, il a récupéré pendant la minute de repos. Il a bien récupéré, même. Pendant la minute de repos, Darren dit, ouais, je peux l'avoir. Je sens que je peux l'avoir. Je peux le mettre KO. Moi, je préfère rester prudent. J'ai dit, Darren, attention, c'est un ancien. Voilà, ne te jette pas non plus. Parce que ne t'inquiète pas que là, il est blessé. Il est blessé, donc il va chercher. C'est lui qui va chercher à avancer maintenant. Donc, fais attention à ce round-là. Parce que c'est un round décisif. Parce que là, tu as pris le premier. Il va vouloir prendre le deuxième. Donc, ça n'a pas loupé. On démarre le deuxième round. Donc, Sama, il avance. Il marche avant. La garde bien levée. Et il avance sur Darren. Bon, Darren, il le bloque. Je boxe. Je suis confiant. Je le fais tomber à la fin du premier round. Je suis confiant. Je rentre. Hop, hop. Fin du deuxième round. J'envoie gauche, droite à mon adversaire. Et lui, mon adversaire plus expérimenté, décale. C'est un coup, je l'ai pris. J'ai ouvert mes yeux quand je me retournais comme ça. J'ai ouvert les yeux. J'étais comme ça, en fait. Je me tourne comme ça et je vois l'arbitre, il est devant moi. Et j'ai eu cette sensation d'étoile. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Quand on vous perfuse, on sent des étoiles. Et c'est là que mon corps s'est écroulé. Et voilà. Je voulais me relever. Je ne pouvais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Sur le combat, c'est une erreur de ma part. Trop, trop envie. J'avais trop envie d'y aller. Je suis touché une personne comme ça mal, le faire tomber, le voir par terre comme ça. Alors qu'il y a dix ans en arrière, j'étais un enfant, je le regardais comme ça et je disais, c'est un truc de ouf. Et là, le rencontrer, déjà, c'était quelque chose de fou. Et surtout, le toucher, le voir tomber par terre, c'était quelque chose de ouf. Et non, c'était une erreur de ma part. Une erreur de ma part. Et lui, expérimenter, expérience, je me jette sur lui. Il esquive un petit peu et il me touche au bon moment. Et c'est la boxe, on ne peut rien y faire. Je ne sais pas du tout encore quand est-ce que va se dérouler mon deuxième combat. J'ai encore un petit examen à passer avant de pouvoir reprendre les combats. J'ai eu une période de deux mois d'aucune activité. Donc là, la période de deux mois, elle vient de se finir hier. Elle s'est finie le 13. Et là, je vais prendre rendez-vous. J'ai mon rendez-vous qui va se passer là, là, mardi. Et après, on reprend les combats. Sous-titrage ST' 501